En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant, une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge des 14 ans. J'ai le projet de me mettre en roi d'un savant et mettre des employés en chômage déduit. Et si ça ne repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend au trip. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion Prenne le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse zéro couvert. Tu m'as fait manger ça ? Tu m'as servi ça ? Tu voulais intoxiquer les gens ? Vous voulez finir en prison ou quoi ? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Nantes que Monique, gérante de restaurant, a fait appel à moi. Il y a 4 ans, elle a investi toutes ses économies dans une crêperie pour assurer l'avenir de sa fille Laure. Mais elle n'a jamais pu lui léguer l'affaire car c'est un échec total. On se demande pourquoi on est là. On vient, on se lève le matin, on dit on va travailler. C'est très dur, c'est très dur. On vient pour rien puisque les 5 ou 6 couverts ne payent pas l'électricité ou n'importe quoi. Donc on vient à perte. Depuis 2010, en cuisine, les crêpiers se succèdent. Il y a 2 mois, c'est Kevin, le petit ami de Laure, qui rejoint l'équipe. Seulement voilà, il ne connaît absolument rien à la restauration et encore moins au métier de cuisinier. Je suis crêpier depuis 2 mois, j'ai rien à voir que le domaine de la cuisine avant. J'étais dans le prêt-à-porter, donc j'étais vendeur en magasin. J'ai l'impression de faire bien ce que je fais. Les gens n'ont pas l'air mécontents. L'équipe ne comprend pas pourquoi la salle est vide. Pour la mère et la fille, c'est le projet d'une vie qui s'effondre. Ça fait de la peine de voir qu'on n'y arrive pas, que je l'ai emmené là-dedans et qu'on n'y arrive pas. Je veux réussir pour qu'elle soit tranquille. C'est tout. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom ? Philippe Etchebeste. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Kevin s'est improvisé crépier, mais le baie-à-bas de la cuisine, il ne le maîtrise pas. Tu sais ce que c'est un cul de poule ? C'est le truc en fond, vraiment en cul qui redescend là. Non, c'est pas ça. Tu as déjà fait une omelette à la maison, chez toi ? Poêle tout ça, oui. Oui, poêle tout ça et tu fais comme ça ? Bah ouais. Et quand on ne sait pas tenir une cuisine, c'est dégueulasse. J'ai envie de manger ça toi. Tu veux noyer ma peine dans l'alcool ? Oh là là. Oh du coup. Oh le massacre. C'est quoi ça ? Là tu te fous de ma gueule. Regarde. Hé, tu m'as fait ça ? Tu m'as fait bouffer les crêpes là-dessus, avec ça ? C'est ça que tu m'as servi ? Quand tu vas aux chiottes. Tu torches le c** à chaque fois. Ou t'attends la semaine pour le faire. Tout est dégueulasse. J'avoue, c'est honteux. S'il y a beaucoup de travail en cuisine, au niveau du service, l'or est loin d'être irréprochable. Où sont les autres bons ? Ils sont là. Mais oui, mais annonce-les. Annonce-les, fais comme d'habitude. Allez, vas-y. Tu souris, mais c'est presque forcé, ça se sent. Résultat, l'ambiance est électrique au restaurant. Écoute-moi parce que là, il commence à me prendre la tête en plus. J'ai deux bretonnes sous celle-ci. Mais non, putain, sur l'autre table, je t'ai dit sur la 2. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. C'est pas possible. Au secours. C'est un vrai cauchemar. Là, pour le coup, je suis vraiment dedans. C'est un vrai cauchemar. Je m'appelle Monique, j'ai 49 ans, bientôt 50, et je suis gérante de cette crêperie depuis 4 ans passés. Je travaille avec ma fille, Laure, et son ami, Kevin. Coucou ! J'ai voulu prendre cette crêperie avec Laure parce qu'elle était du métier, puisqu'elle avait fait un BEP d'hôtellerie-restauration, pour lui donner un avenir et qu'elle puisse justement être la gérante première de cette crêperie. J'ai commencé à balayer devant, donc il faudra juste serpiller. J'ai envie de partir, mais je ne me vois pas partir en laissant Laure dans quelque chose qui ne travaille pas. Donc on est à 3 dans la crêperie, Laure et plus service, Kevin crêpier. Je suis crêpier ici depuis 2 mois. Avant, j'étais dans la vente du prêt-à-porter. Donc je me suis retrouvé ici par hasard, car ma compagne m'a dit que son chère crêpier partait, et j'ai proposé mes services. Kevin, il n'y connaît rien, ça fait 2 mois qu'il est dans ce métier. Les clients, depuis 2 mois, ne voient pas le changement avec lui, l'ancien ou autre, disent aussi que c'est bon. T'as tout pour ce midi ? Oui. T'as refait des pâtes ? Je remplace pour zéro, c'est bon. Super. Les clients, on peut les compter sur le doigt d'une main, certains jours. Les journées où il y a zéro, j'en connais beaucoup. Et quand ça travaille un petit peu, il y en a 2, 3, 4, 5. C'est très dur, c'est très dur. Même vis-à-vis de nos voisins commerçants, ils nous racontent, hier soir, on a bossé, on a fait 115, machin. Et toi, t'es là, moi j'ai fait 4, je me suis fait chier, j'ai fait un manœur écart. Et c'est minant, quoi. Alors je ne comprends pas pourquoi ma crêperie ne marche pas. On fait tout pour que ça fonctionne. On fait, je pense, de la bonne bouffe, on fait des produits frais, on est agréable en tant que serveuse. Je pense qu'on fait tout pour que le client se sente bien. Tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas. La solution, c'est que quelqu'un vienne nous aider. Quelqu'un nous donne la recette, la recette pour pouvoir marcher un peu plus, attirer du monde. Je prends Philippe pour ma dernière chance, pour mon sauveur. Tous mes espoirs reposent sur les épaules de Philippe, oui. Aujourd'hui, j'ai plus que lui. C'est horrible de voir sa maman malheureuse pour un truc qu'elle a fait pour moi, en plus. Je me sens coupable, je me dis pourquoi j'ai fait la restauration. Ça me fait de la peine de voir qu'on n'y arrive pas, que je l'ai emmené là-dedans et qu'on n'y arrive pas, quoi. Je m'en veux un petit peu, quand même. Si Philippe venait et qu'il nous aidait à remonter l'affaire, ouais, ce serait une revanche. Et je lui en serais infiniment recruse. Le fait que Chef et Chebeste viennent me fait peur, parce que j'ai peur de la critique. Mais je pense qu'il y en a besoin. Lui seul pourrait nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je viens d'arriver à Nantes, et c'est la première fois depuis que je fais cauchemar en cuisine que je vais visiter une crêperie. Et ça tombe bien parce que j'adore les crêpes. Bon, je suis dans la bonne rue, mais là, je vois déjà une crêperie. Il y en a une là, il y en a une plus loin. Je crois qu'il faut sacrément se démarquer, parce que la concurrence a l'air très, très rude. Eh bien, ça y est, j'y suis. Je vais me mettre à niveau de la carte, je vais me mettre à genoux. Je me prosterne devant la crêperie, c'est quand même incroyable. Là, c'est qui ? C'est Philippe, je crois. Ah, bah oui. Donc on a des crêpes traditionnelles, galettes au beurre, nos suggestions avec salade, bignou, boudin noir, il y en a quand même pas mal. On voit des pâtes aussi, des frites, omelettes. C'est quand même assez varié, c'est écrit tout petit, tout petit, et en plus, c'est un ras du sol, donc c'est vraiment pas facile à voir. Moi, je peux comprendre que les gens passent à côté, parce qu'on ne voit pas du tout, la crêperie ne se démarque pas, quoi. C'est peut-être ce qui explique qu'elle ne marche pas tant que ça. C'est normal, ça ? Je ne sais pas. Quand Philippe arrive, je ne réalise pas. Je dois me lever pour l'accueillir. J'ai un blocage, il fait la moitié du resto avant que je me lève vers lui. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Laure. Laure, c'est Philippe. Oui, j'ai reconnu. Les mains qui tremblent, la voix qui bat en sucette totale. Vraiment, gros coup de stress. Bonjour, madame. Je suis Monique. Alors, vous êtes la maman, et vous ? La serveuse. La deuxième petite patronne. D'accord, très bien, très bien. Je suis ravi d'être là, et je suis vachement content, parce que c'est la première fois que je viens dans une crêperie. C'est vrai ? Je suis ravi. Je peux manger ? Je peux m'installer ? Je vais me mettre juste ici, là. Allez-y, allez-y. J'ai vu qu'il y avait des crêpes, j'ai vu qu'il y avait des pâtes aussi, des salades. Oui. Et des omelettes. Oui. Allez, je vais regarder la carte, et puis je peux vous commander ça rapidement. D'accord, très bien. Elle a l'air tendue, la petite, là. Je crois que j'ai une petite tremblote. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais je pense que oui. Je ne suis pas à l'aise, comme je pourrais déconner avec un client. Là, je sais que je ne le ferai pas. Pas aujourd'hui, quoi. Ça fout la pression. Alors ? Oui. J'aimerais goûter la théo, là. Oui. Deux steaks hachés de bœuf, deux œufs, hématales, sauce tomate, oignon. Oui. Ça, c'est une crêpe qui est faite pour moi, ça. Quelle cuisson pour les steaks ? Ah, saignant. Saignant. Bien saignant, s'il vous plaît. On va commencer par ça, d'accord ? Très bien. Et puis après, je vais pour les desserts. D'accord. Merci. Merci. J'ai eu un bon réflexe. Elle m'a demandé la cuisson de viande. C'est plutôt bien. J'espère que la cuisson sera respectée, par contre. Allô ? Oui. Une théo avec les steaks saignants. C'est bon. La théo, en plus, c'est une galette avec laquelle il faut faire attention à la cuisson des steaks, surtout que là, c'est du saignant. Il faut que je surveille mes steaks. Il faut que je surveille tout. Il est 13h, on est en plein centre-ville et il n'y a pas un chat, quoi. Je me sens un petit peu seul, quand même. J'ai un grand moment de solitude. Personne. C'est pas gay, hein ? C'est tout le temps comme ça ? Oui. Ouais ? Le week-end, un petit peu moins calme, mais en semaine... Eh ben oui, en semaine, je confirme. C'est désert. Voici, bon appétit, monsieur. Merci. Ouh là là, que c'est moche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a les oignons, il y a de la tomate. Oui. Il y a du fromage, c'est ça ? Du fromage, des oeufs. Des oeufs, les steaks. Donc là, on a les yeux, on a la bouche. On a les oreilles un petit peu décalées, mais... Hein, ça ressemble à un visage. Ça peut, ça peut, oui. Et puis voilà. Ouais, puis voilà. Elles vont rester plantées devant moi, là. Merci. Bon appétit. Bon appétit. J'ai pas envie qu'ils disent que c'est dégueulasse et que... Voilà. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est bien ce que je fais. La crêpe, elle est très, très grasse. Il y a beaucoup d'huile dessus. C'est pas appétissant. Bon, il va falloir goûter. Allez, vas-y, Philippe. On a vu d'autres. Je sais pas sur quoi elle a été cuite, la crêpe, là. C'est la crêpière, elle est dans cet état-là. J'ose pas imaginer la propreté derrière. Ah putain, des fois, je me faisais une joie de manger une crêpe pour une fois. Bon, la viande saignante, c'est pas ça. Ah, c'est l'avion congelé. Putain. T'as pas de goût. Allez. Aïe. Ni fait ni affaire. C'est terminé ? En fait, j'ai pas vraiment commencé, quoi. On m'a toujours dit que c'est très bon, que... Donc je comprends pas pourquoi il aime pas. C'est pas appétissant, quoi. Non, je suis d'accord. T'as pas envie de manger ça, t'as envie de manger ça, toi ? Non. Non ? Eh bien, moi non plus. Alors si toi, t'as pas envie de la manger, mets-toi juste à la place du client. J'arrêtais pas de regarder ça, si je voyais sa tête. Et j'entendais qu'il était pas content. Donc je me suis dit, je vais reprendre pour mon grade. Moi, j'ai très faim, quand même. J'ai très faim. J'ai vu qu'il y avait des omelettes. J'aurais juste une petite omelette, avec des frites. Ah, il y a des champignons, je crois que j'ai vu. Champignons, l'argent, émmental, comme vous voulez. Eh bien, je vais faire omelette, champignons, avec une petite salade et un petit bol de frites. Très bien. La crème dans les champignons, normalement, c'est ce qu'on fait. Omelette, champignons, la crème. Oui. Et tu viens d'apporter ? Eh bien, l'aspect est dégueulasse. Quand on me ramène l'assiette, il n'y avait pas touché, il n'y avait pas mangé une bouchée, rien du tout, c'était vraiment tripoté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est vraiment aussi merdise que je cherche. Une omelette, champignons à la crème et une frite. La seconde commande, donc je n'étais pas mécontent de mon omelette quand elle est partie. Petite sourde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une crêpe à l'œuf ? Bon appétit, monsieur. Merci. Omelette. Définition. Oeuf battu assaisonné, cuit dans une poêle, avec un peu d'huile, un peu de beurre, forme oblongue, blonde, sans pli. J'ai dû louper un épisode. Je pense. Le stress monte. Deuxième place, il est déçu. Ça ne va pas mettre un coup moral. Je n'ai jamais vu ça. Une omelette aux champignons où on ne mélange pas les œufs et les champignons. En plus, il n'y a pas une goutte de crème. C'est ultra sec. On se moque de moi, là. Mais où est-ce que j'ai atterri encore ? Ça, c'est insoutenable. Oh non, je ne peux pas manger ça. On va voir quelqu'un, là. Oui. Eh. Ça, c'est une omelette aux champignons. Ouais. Ça, c'est une omelette aux champignons. C'est ce que j'ai commandé. Là, vous vous foutez de ma gueule. Je rigole avec la crêpe. Mais là, je ne vais pas rigoler avec ça. Vous appelez ça une omelette aux champignons. C'est ce que j'ai commandé en cuisine, oui. C'est ce que tu as commandé en cuisine. Oui. Et le chef, il t'a fait ça. Et c'est ce que tu sers à chaque fois. OK ? On ne t'a jamais rien dit. Non. À ce moment-là, on est ennésantis. La galette, l'omelette. C'est bon, ben là, c'est la merde. Si je pouvais me faire tout petit, je le ferais juste pour entendre ce qu'il dit. C'est une crêpe avec des champignons. Il y a des champignons crevés, là. Il est au fond, là. En fait, je ne savais pas qu'il les faisait comme ça. Ah ! Ah ! Alors, tu ne savais pas. Alors, tu travailles dans quel restaurant, là ? Avoir la tête, ça n'a pas l'air de le faire. Je vais me faire allumer. Merde ! Quand on annonce une omelette aux champignons sur la carte, des œufs battus, on fait sauter des champignons, on met les œufs, on la travaille comme une omelette, on me sert une omelette en forme d'omelette. Ah là 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 ! C'est ni fait ni affaire, quoi. Arrêtez, arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Putain, c'est... Si vous vous étonnez du fait qu'il n'y a pas grand monde dans le restaurant, moi, je ne me pose plus la question. Parce que si vous proposez ça... Eh, ça fait 4 ans. Putain, pas mal, hein ? Moi, je vous donne 6 mois à vivre, hein ? Vous du monde, hein ? En plus, vous me servez de la salade. Moi, je veux bien. Juste une question. On est où, ici ? Nantes. Qu'est-ce qu'il y a comme salade à Nantes ? Visiblement, elles n'ont pas la réponse à la question. Vous ne savez pas ? Il n'y a pas une spécialité de salade à Nantes ? La mâche, ça vous parle ? Ah oui. Ah, ben oui ! Ah oui ! 90% de la mâche française vient de Nantes. Il faut le savoir, quand même. Mais ça, le petit plus, on se démarquait. Je ne peux pas imaginer, à un moment donné, que personne ne vous ait rien dit. Et pourtant. Et pourtant. Marc, il n'y a personne. Par ailleurs, qui c'est qui va te parler ? T'as des habitués ? Trois. Trois. Trois, ils vous aiment très fort, ils vous adorent. Ceux-là, il ne faut pas les lâcher. Parce que eux, ce sont de vrais amis. Ce n'est pas du tout exagéré, ni quoi que ce soit. Parce que ça-là, c'est le pompon. C'est le top du top. Jamais on m'a fait ça. Jamais. Je vais vous donner encore une chance. Je vais manger un petit dessert. J'ai vu qu'il y avait des crêpes flambées à l'orange, c'est ça ? Oui. Des crêpes Suzette ? Non, non, non. C'est chocolat chaud avec des écorces d'orange confite. Alors, on va la faire comme ça. Comme vous la faites d'habitude. Et là, et là, allez-y là. La pression. Pression. J'attendrai 10 minutes s'il faut. D'accord ? Mais je veux qu'elle sorte nickel, la crêpe. Sinon, je n'ai rien à faire ici. Viens me boire. Là, par contre, je suis d'accord avec lui. Tu te fous de la gueule du monde. Champignons à la crème, ton omelette, elle où la crème ? Donc toi, tu mets les champignons et l'omelette par-dessus ? Oui. Mais c'est pas comme ça. Quand tu mélanges tes oeufs, tu mets tes champignons dedans. Il faut que ce soit pris dans l'omelette. Là, franchement, là, la honte. Là, franchement, c'est la honte pour nous. Ça fait du mal d'entendre ça, quand même. Et là, je me dis, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Là, je me dis, je suis dans une merveilleuse. C'est pas possible. Et le reste ? Donc là, tu lui fais une crêpe flambée. Crêpe flambée ? À quoi ? La chocolat, orange confite, cointreau. Mais là, par contre, tu te loupes pas. J'avoue, c'est honteux. Ça fait du mal d'entendre ça, quand même, de ma compagne. Du coup, j'ai eu un gros coup de stress, de la peur. Je me suis senti pas bien du tout. Bon, moi, j'ai très faim. Une crêpe flambée, ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste brûler 3 cl d'alcool sur la crêpe. Alors, l'or, il y a deux solutions. Ou tu veux noyer ma peine dans l'alcool. On le sent plus, il est chaud. On le sent plus, la cuillère. Parce que, regarde, ça ne fait rien. Il y en a toujours un petit peu. Là, c'est la goutte d'alcool qui fait déborder le vase. Il n'y a pas un plat pour attraper l'autre. On va essayer de goûter quand même. Là, les crêpes aussi, c'est lui qui les fait ? Oui. Et là, ce chocolat ? Oui, si. Aussi ? Elle n'est pas mauvaise, le chocolat. Elle n'est pas mauvaise ? La crêpe, je ne peux pas dire qu'elle soit mauvaise non plus. D'accord ? Après, c'est pareil, c'est la méthode. Tu me noies la crêpe dans l'alcool. Qu'est-ce que je vais manger, là ? Ouh ! Percut, là ? Monique, là, je vous sens... Ne me dites plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? On constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ça, on le savait, il y avait certainement quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est clair. Maintenant, vous nous le dites, et c'est très bien, quoi. Ah oui, de toute façon, moi, je suis là pour dire les choses. Voilà. Quand ça va, ça va, je le dis. Quand ça ne va pas, je le dis aussi. Là, depuis le début, ça ne va pas. Franchement, moi, je suis client, je peux vous assurer un truc, je ne refous plus les pieds ici. Ça fait mal de voir un chef étoilé tel que Philippe, qui aime les crêpes et les galettes, qui aime les crêperies, ne m'aime pas manger. Là, on se dit, aïe, 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 c'est encore plus grave que ce qu'on pensait, quoi. Ce qui serait bien, c'est peut-être que j'aille voir votre chef, parce que là, je suis impatient de le rencontrer. Laure, tu m'emmènes en cuisine ? Oui, suivez-moi. Bonjour, chef. Maître ? Oui. Tu nous laisses, Laure, s'il te plaît ? C'est comment ton prénom ? Kevin. 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 Quand le chef arrive en cuisine, j'emmène pas là, j'ai vu un beurre arriver en cuisine, quoi. Et là, il a chargé directement. Donc, c'est toi qui m'as fait à manger ? Oui. Et apparemment, ça ne vous a pas plu ? Du tout. Et là, ça a été un massacre. Surtout que la Théo, celle qui vous avait pris. C'est quelque chose qu'on vend beaucoup. Il y a des gens qui sont habitués à manger la Théo, on ne m'a jamais fait critique. Mais là, tu vois, je n'ai pas mangé. J'ai vu ça. Je n'ai pas mangé du tout. Présentation. D'accord ? Déjà, tu n'as pas envie de taper dedans. Ce n'est pas mangeable. Ce n'est vraiment pas beau. Et quand je vois tes crêpes, j'ai soulevé la crêpe. J'ai juste soulevé la crêpe. Vous regardez la gueule de l'assiette. Et quand j'ai vu la gueule de l'assiette, j'ai dit, le mec, il n'a pas fait ses crêpes sur les crêpes. Je me trompe ou pas ? Ah non, j'ai galéré déjà à la décollée, tout ça. Donc, oui. Regarde. Tu m'as fait ça ? Tu m'as fait bouffer des crêpes là-dessus, avec ça ? C'est ça que tu m'as servi ? Oui. Et ne me dis pas que tu n'as pas le temps de nettoyer. Il n'y a personne dans le restaurant. Je ne me suis pas donné la peine. Mais pourquoi tu ne te donnes pas la peine ? Je ne sais pas. Explique-moi. Je ne me suis pas donné la peine de le faire. Je n'ai pas besoin d'une excuse bidon. Je n'ai pas donné l'excuse. Tu n'en as pas. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as aucune excuse. Putain. Eh bien, excuse-moi. Heureusement que je n'ai pas vengé. Heureusement que je n'ai pas bouffé. J'ai ressenti de la honte. Là, c'était vraiment... Ce n'est pas être blessé. C'est être honteux. Regarde ça. Regarde ça. Putain, mais merde. Regarde. Mais c'est honteux, quoi. Honteux. Regarde. Non, mais ça ne fait rien. Tu ne vois pas ça. Regarde. Et là, ça fait combien d'années que ça n'a pas été nettoyé ça ? Je l'ai fait... Pour me demander, je l'ai fait la semaine dernière. Pas possible. Ça se nettoie tous les jours après chaque service. Tu sais ça. Quand tu vas aux chiottes. Quand tu vas aux chiottes. Oui. Tu torches le c** à chaque fois. Ou tu attends la semaine pour le faire. Ah non. Eh bien, c'est pareil. Eh bien oui, mais c'est pareil, mon gars. C'est un exemple très concret. Tu vois, c'est peut-être pas propre, mais c'est comme ça. Ça brouillonnait en moi, mais pas dans la nervosité. C'était... J'ai eu mal. C'est bien simple. Partout où je pose le regard, c'est un fait. Je vois tout ça, là. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Non, non, c'est d'hier, mentir. D'hier. Donc ça veut dire que tu ne nettoies pas tes bacs. Je ne les nettoie que quand ils sont vides et que je les mets après, je les nettoie à la machine. J'adore ces réponses. Moi, j'adore ces réponses. J'adore ça, moi. Tu vois ? C'est quoi, ça ? C'était pour la carbonara. Et là, tu te fous de ma gueule. Regarde. Au quotidien, tu vis bien, ça ? Ça ne te fait rien de faire des choses comme ça ? Non, sincèrement, ça ne m'a pas gêné. Ça ne te gêne pas, ça ne te gêne pas, toi, ça ? Des fois, c'est un pont que je vais faire ménage. Non, mais arrête, attends, c'est dégueulasse. Ton truc est dégueulasse. Putain, mais ton bac de crème, ton bac de... Enfin, tes bacs en général, c'est pourri, c'est crevé, ton truc. C'est crevé, quoi. C'est vraiment dégueulasse. On va voir tes frigos, là. On va arrêter avec ça parce que là, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu vois, déjà, tes peaux ne sont pas propres. Ça ne coûte rien de nettoyer un couvercle. Ça ne coûte quoi ? Rien. Alors là-dedans, tu me dis que tu as quoi ? Là, ça va être un pâton de crêpe, pâton de galet. Ah non, c'est mes pommes. Ah, putain, raté. C'est des pommes. Je ne sais pas ce que tu comptes en faire. À moins que tu t'y attendes un banquet. T'attends du monde ? Non, 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 mais j'en ai refait ce matin. Hé, tu bosses un petit peu comme un bourrin, quand même. Tu ne réfléchis pas. Ouh là, alors ça... Ça fait combien de temps que c'est décongelé, ça, bon, là ? C'est décongelé... Avant-hier, je crois. Regarde, tu as ça dans une boîte qui est sale. Regarde. Tout est dégueulasse. Je me dis toujours qu'il y a pire ailleurs, largement pire. Mais ici, c'est chez moi. Et si, c'est comme la cuisine. Je fais à manger aux gens. Il y a des bactéries. Je ne peux pas me permettre. Je n'ai pas beaucoup de notions. Et du coup, c'est vrai que ça me pénalise aussi. Je ne connaissais rien avec la cuisine. Je n'avais rien à voir il y a deux mois. Ça, j'ai compris, ça. Voilà, et le truc, c'est que... Ça fait deux mois ? Ça fait deux mois. Et tu faisais quoi avant ? Moi, j'étais dans la vente. La vente de textiles sur un magasin. Est-ce que tu as fait une formation ? Pour ici, non. Tu n'as pas fait de formation ? Non, j'ai été deux semaines avec le ancien chef crépier qui était là. Mais bon, je n'imagine même pas le niveau d'ancien chef crépier. Je n'imagine pas. Je suis quelqu'un qui est motivé et persévérant. Donc, il faut juste m'aiguiller. C'est tout ce que je demande. Qu'on montre les bonnes choses à faire. Je ne demande que ça d'apprendre. Malheureusement, il y a des trucs que je ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu peux prendre des choses techniques. Après, le reste, savoir comment on fait une omelette. Parce que l'omelette, là, tu m'as fait une omelette. Elle n'était pas bonne. Oh, putain, attends. Ce n'est pas qu'elle n'était pas bonne. C'était tout sauf une omelette. C'est vrai ? Tu sais ce que c'est que tu as déjà fait une omelette à la maison ? Chez toi ? Elle poêle tout ça. Oui, elle poêle tout ça et tu fais comme ça ? Oui. Je pense bien faire des choses, mais il y a des choses que je fais mal. Tu les fais mal. J'ai du mal à comprendre comment on peut se lancer dans des trucs, finalement, dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui me dépasse un petit peu. J'en suis conscient. On ne sait pas faire, forcément. On ne fait pas bon et on n'a personne. Donc, la réponse, elle est là. Et tu apprends un point en cinq jours. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Je te le signe le papier de suite. On va aller voir les filles, viens avec moi. Bon, alors déjà, la question, pourquoi vous avez ouvert un restaurant ? J'ai pris un restaurant parce que ma fille était dans la restauration et que je voulais lui donner un petit coup de pouce pour essayer d'avoir une affaire à elle. Il file un petit coup de pouce pour aller à son restaurant, c'est bien, mais ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Qui c'est qu'il y avait en cuisine, il y a quatre ans, quand vous avez racheté ? Il y avait un crépier qui n'avait fait aucune formation non plus. C'est celui qui t'a formé ? Oui. C'est énorme. Le crépier qui forme et qui n'a pas de formation. Non, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, ça. Et vous n'avez pas vu dans quelle merdier vous étiez fourré ? Jamais. On le réalise, mais un petit peu tard. Quatre ans. Hé, Monique, quatre ans. Ben oui, je sais. Vous vous rendez compte ? Sur la nourriture, honnêtement, on ne s'attendait pas à une telle réaction. Honnêtement, on n'a jamais eu ce style de reproche de nos clients. On demande toujours si ça a été. Ils ne reviennent pas. Ben c'est ça. Monique, déjà il n'y a personne et après ils ne reviennent pas. Qu'est-ce que vous voulez entendre comme remarque ? Le bilan est plus catastrophique que je le pensais. Et je ne sais pas du tout ce qu'il va nous trouver pour pouvoir remonter l'établissement. Ce que vous allez faire, vous, vous allez me donner un coup de propre dans la cuisine. Je vais revenir dans deux heures. Monique, vous faites ce que vous pouvez pour leur filer un petit coup de main. D'accord ? Bien sûr. A vous de jouer, vous avez deux heures. Alors je ne sais pas si je dois rire ou pleurer parce que même le manque de formation n'excuse pas le manque de propreté. On ne peut pas ouvrir un restaurant comme ça juste pour le plaisir. Ça ne pourra pas marcher. Et là, je ne sais pas où ils vont. Sans trop se dire qui fait quoi, on a été directement chacun à un poste entre guillemets. On ne s'est pas marché dessus. Il y en avait un qui était aux plaques, la mère qui était à la plonge et moi qui étais au nettoyage de tout ce que Philippe avait remarqué qui était crade. Donc on s'y est mis. Bon, ils ont eu deux heures pour nettoyer la cuisine. J'espère qu'ils ont eu assez de temps parce qu'il y avait vraiment du boulot. Moi, ça m'a permis de réfléchir. En fait, je n'ai pas trouvé de solution. Par contre, j'ai besoin d'approfondir certaines choses avec Kévin. Alors ? C'est bon ? C'est fait. C'est fait ? C'est fait, oui. Je vais vérifier maintenant. Je ne vais pas tout le dire. Maintenant, je vais voir. Alors, alors ? Les plaques, c'est sûr. Quand ce n'est pas fait régulièrement, ce n'est pas net, 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 tête. Regarde. Pas top, top. Ça va être un revoir encore. Tu as été nettoyé les étagères ? Nous, tout contents. Au dernier moment, on se rend compte qu'on a oublié une état. Une de trois étagères. Etagères, elle a fait tout. Ah, c'est tout ? Non, je vois que ça n'a pas été nettoyé. Les coulures, regarde. Ça, ça n'a pas été nettoyé. L'étagère n'a pas été nettoyé non plus. Regarde. Regarde. Je savais qu'on avait vu des choses. On n'a pas géré. C'est tant pis pour vous. Ce soir, rebelote. Le nettoyage, il faudra s'y remettre. Non, Kevin, j'ai besoin de voir quand même ce que tu es capable de faire. Même si tu ne sais pas faire grand-chose. Oui. Je vais vous montrer un petit peu, à deux, trois bricoles, comment tu fais une crêpe, déjà. On a corrigé. Je lui ai dit, putain, je vais en prendre plein la gueule encore. Je prends une crêpe Théo, la fameuse crêpe Théo que j'ai mangée à midi. Enfin, j'ai mangée. Qu'est-ce que j'ai regardé ? Alors, par quoi on commence ? C'est les steaks qu'il envoie au micro-ondes, là ? Oh, putain. C'est ça que tu m'as fait, à midi ? Oui, c'est ça. Ils étaient un peu moins décongelés, je vous avoue. Ils étaient moins décongelés ? Oui. Parce que là, ils sont cuits ? Oui, ils ont cuits, oui. Ça baigne dans la flotte, c'est dégueulasse. Alors, vas-y. C'est quoi cette patate roue, là ? Et en plus, ils tripotent la garniture avec les doigts. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il s'est décomposé au fur et à mesure que je mettais les ingréments. Du coin de l'œil, je regardais ses réactions. Et je me dis, mais comment je vais manger ? Tu touches les œufs avec les doigts, comme ça, tu vois, c'est pas propre. T'es steak, tu les cuit comment ? Je les cuit sur mon bilik. En fait, tu fais tout là-dessus. Oui. Oh là là, bonne con. Je comprends pourquoi ces plaques sont dégueulasses. Et allez, ça badigeonne de beurre. Tu mets du quoi ? Du beurre fondu ? Mais je sais bien. Je sais bien, mais c'est... Mais juste du beurre fondu pour mettre du beurre fondu parce qu'il ne cuit même pas le beurre. T'imagines comment c'est indigeste et lourd. Alors que c'est dommage parce qu'elle était croustillante. Avant que tu remette ton beurre, quand tu l'as retourné, ta pâte était croustillante. Là, elle ne l'est plus. Tac. Alors, vas-y, pose-la, pose-la, pose-la. Voilà, donc ta crêpe est faite. À aucun moment, aucun moment, je ne t'ai vu assaisonner. Aucun moment, tu n'as utilisé du sel ou un peu de poivre. Pourquoi ? J'en ai jamais mis dans mes galettes. J'ai jamais appris à assaisonner comme ça. Ça s'assaisonne, un steak. Un oeuf, ça s'assaisonne aussi. On met du sel, toujours un peu. On met un peu de poivre. D'accord ? Tes oignons, ils sont fades. Ta tomate, elle est fade. Tes steaks, ils sont fades. Enfin, tout est fade. Ça n'a aucun goût. En plus de ne pas être beau. D'accord ? C'est pas bon. D'accord ? C'est pas bon. C'est pas assaisonné. C'est phadasse. Putain, mais tu n'as pas envie de manger ça, quoi. J'espérais qu'ils me disent « Bon, bah, j'arrête là. On se revoit demain. Réfléchis qu'à l'autre côté. Fais un point demain matin. Et ça ne s'est pas fait. Il a continué. » Maintenant, j'aimerais savoir comment tu fais ton omelette. L'omelette ? Tu m'as fait à midi. Tu me fais la même. Je vous fais la même. Ouais, s'il te plaît. T'as pas de cul de poule pour faire ça ? Tu travailles toujours tes oeufs là-dedans ? Toujours. Tu sais ce que c'est, le cul de poule ? C'est le truc en fond... Vraiment au cul qui redescend, là. Non, c'est pas ça. Le truc en forme d'entonnoir. Un chinois, tu parles. Un chinois. Ah, peut-être ça. C'est ça, hein ? Ah, mais non, c'est pas ça. Eh bien, c'est pas ça. Un cul de poule. Oui ? C'est comme un bol en inox. Tu vois pas ce que c'est qu'un cul de poule ? Non, ça, j'en ai pas de ça. Ah, t'en as pas ? Non. Donc là, t'as rien, t'as pas de récipient pour... Non. Putain, que dalle. Ouais, bah vas-y, continue, de toute façon, t'as rien, t'as rien. Donc, ça, c'est une omelette. C'est pas une omelette du tout, ça. C'est pas une omelette. Ah bah, ça a pas vraiment la forme. Après, on la met en carré. Mais du coup, ouais, c'est... On la met comme tu veux, en rond, en triangle, en carré, en losange, ça sera jamais une omelette de toute façon. Tu me fais une crêpe avec des oeufs, là. Là, je ne voyais pas comment faire autrement. Je me suis retrouvé bloqué, en fait. Puisqu'il faut tout reprendre à zéro, je vais lui montrer comment on fait une omelette simple, mais digne de ce nom. Alors, regarde, un peu de sel, un petit peu de poivre. Je remue. Regarde, comme tes champignons, ils ont déjà été sautés. En fait, tes champignons, je les mets dedans. Il ne reste plus qu'à faire cuire. Pas sur la crêpière, mais dans une poêle, une vraie. Attends, t'as une assiette bien baveuse ? Pas trop quand même. Pas trop ? Pas trop quand même. Bon, on va pas faire trop baveuse, alors. Voilà, une omelette, monsieur, aux champignons. Ça te va, ça ? Quand je le vois faire son omelette, je me dis, il y a du boulot kéké et du boulot kévin. J'ai dit, il va falloir que j'apprenne très, 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 très vite. Ça, c'est une omelette. Déjà faire ça. Mais je sais très bien que j'ai beaucoup de boulot, monsieur. Ça, j'en ai tout à fait confiance. J'ai envie de faire les bonnes choses. Bon, écoute, tu sais quoi ? Je vais revenir demain matin. D'accord. Mais en attendant, comme le nettoyage n'a pas été fini, vous allez avoir toute la soirée. D'accord. Alors toi, Laure, Monique, vous allez me nettoyer la cuisine de fond en comble. D'accord. D'accord ? Message reçu ? Oui, il n'y a aucun problème. A demain. Bon, je leur avais demandé de nettoyer la cuisine. Ils l'ont fait à moitié. Ensuite, je voulais voir de quoi était capable Kevin. J'ai vu. En fait, il ne sait rien faire. Et par contre, il m'a dit qu'il avait envie d'apprendre. Mais il ne m'a pas vraiment convaincu. Il a dormi quand même. On ne peut plus du ménage. Hier soir, on a travaillé dur jusqu'à une heure, une heure et quart du matin. Normalement, c'était propre. Aujourd'hui, on se demande comment on va être... Oui, à quelle sauce on va être mangé. On va prendre plein la gueule encore. Il commence à me faire peur. Bon, voilà, c'est le deuxième jour. J'ai vu de quoi était capable Kevin. En gros, pas grand-chose. Maintenant, je ne sais toujours pas qui de Laure ou Monique dirige le restaurant. Et tant que je n'aurai pas cette réponse, en fait, je ne pourrai pas trouver de solution. L'arrivée triomphale. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Monique. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laure. Il va, Kevin ? Oui. Je l'appelle ? Il va en cuisine. J'aime bien l'effet que je fais. J'arrive, paf, on casse des verres. C'est la panique, c'est le stress. Tac, c'est bon, ça. Salut, Kevin. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui. Alors, la cuisine est propre ? Cuisine très propre. Au top. Ouais. Elle est au top ? Ouais. Alors ? Kevin, viens avec moi. Reçu. Juste avec Kevin. Direct, il me prend pour aller inspecter la cuisine. Je lui ai sorti... J'ai les chocolats. C'est moi qui vais prendre. Tout ça, j'ai envie de te nettoyer et tout. Tu vois ? On a tout à l'aménager. C'est agréable. C'est agréable. Regarde. Il a fait pas l'aménager. C'est correct. C'est bien. Tes étagères sont propres. Tes bacs sont propres. Ton bain-marie est propre. Voilà. Là, d'accord. Allez, c'est pas mal. Allez, viens. Philippe, après, en fait, l'état des nuits, nous a rassemblés. Et il nous a mis un challenge en place. Aujourd'hui, j'ai fait une chose très simple. Je le fais à chaque fois. Je fais venir du monde dans le restaurant. Vous avez une capacité d'une quarantaine de couverts, je crois. On va se contenter d'en faire 20. Et à mon avis, ce sera largement suffisant pour pouvoir vous évaluer. Et je veux pas en faire plus. Ça servira à rien. J'ai pas envie de ça. On va aller au massacre. On est dans une crêperie. Les gens, ils viennent déjeuner pendant leur pause. Déjeuner. Ils ont pas beaucoup de temps, généralement. Donc, faut aller vite. Alors, ce qui va se passer à midi, je vais vous donner une heure. Une heure pour servir tous ces gens. D'accord ? On va avoir un petit chrono. Quand les gens rentreront, quand les premiers clients rentreront, je mettrai le chrono en marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Quand ils rentrent ce défi de faire 20 clients, ils doivent avoir mangé en une heure, je me dis que c'est trop facile. Tranquille. Ça va se faire tranquille. Maintenant, ce dont j'ai besoin de savoir, qui dirige cet établissement ? C'est vous, Monique ? Ou c'est toi, Laure ? C'est moi qui dirige l'établissement. Maintenant, c'est fait, effectivement, pour passer le relais à ma fille, Laure. Alors, on commence quand ? Eh bien, c'est pour là, maintenant, tout de suite. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un restaurant qui n'ait pas besoin de moi. Que ma fille soit la patronne, que je sois fière d'elle. Toi, Laure, montre-moi de quoi t'es capable. Accueil, client, avec le sourire, bien sûr, les commandes. Quand le chef m'annonce qu'aujourd'hui, il n'allait plus être sur moi, en fait, qu'il allait me dire, je regarde comment tu vas travailler, voir comment tu supervises le resto, ton fonctionnement, tout ça. Je ne suis pas stressée. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça m'a fait bizarre, mais pas peur. Dans cinq bonnes minutes, les gens vont arriver. Ça marche ? Prêt ? On y va. C'est parti. Allez, go. Vas-y. Allez, Kevin. On va faire tes champignons. Je me dis, c'est bon, je vais le faire. Il peut avoir confiance en moi, je vais m'en sentir largement capable, bien remonté, motivé, et avec un espoir qu'il me fasse des compliments à la fin du service. Ce midi, je veux aussi que Laure mette les mains dans le cambouis. Il faut que je sache ce qu'elle a dans le bide. Ça va me permettre de voir si elle est capable de prendre la relève et de gérer correctement un restaurant. Bonjour, 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 bienvenue. Messieurs, dames, bonjour. Attention, attention. Tac, c'est parti. Tu vais, moi. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Mesdames, bonjour. Combien êtes-vous ? Neuf. Je vais vous mettre sur la banquette, je vais rapprocher toutes les tables. Alors, voyons comment elle s'en sort avec ses nouveaux clients. Vous êtes combien ? Quatre. Je voulais choisir l'une des deux devant. Un peu moyen l'accueil, quand même. Tu ne les accompagnes pas ? Tu leur montes comme ça ? En général, oui, je les laisse. Oui, ça, oui. Non, c'est pas ça ? C'est pas bien. Amène des cartes, accompagne les gens, toujours. Trois personnes, suivez-moi. Pour le moment, l'or ne s'en sort pas trop mal. Mais mon petit doigt me dit que ce midi, les ennuis vont plutôt venir de la cuisine. Non, je crois que la friteuse a sauté. J'ai pas de frites ? Non, la friteuse, elle vient de sauter. J'ai une première frite. Ok, une salade verte, une brasse de jambon, une salade verte tomate, deux points leviers, une douve. Moi aussi. Non, qu'est-ce qui se passe avec les frites ? Non, c'est par rapport à l'autre ? Là, en fait, ça a sauté au niveau de la hotte et ma friteuse ne démarre plus. Excusez-moi, on vient de me dire que la friteuse ne fonctionne pas, donc je pourrais pas vous servir de frites. Eh ben, il baisse vite les bras, là, quand même. Bon, alors, t'as pas de friteuse ? T'as pas de friteuse ? T'as de l'huile ? J'ai de l'huile, j'ai de l'huile. T'as des casseroles ? T'as des casseroles ? Eh ben, vas-y, lance-moi une gamelle, une friteuse, donc on va pouvoir faire des frites. Allô, Laure, on va pouvoir faire des frites, on va se débrouiller. Allez, vas-y, tu mets de l'huile dedans et tu vas faire les frites avec ça, tu te débrouilles. Trouve des solutions. Philippe, quand il me donne la solution de l'huile dans la marmite, je me dis, mais je suis ridicule parce que c'est des choses toutes bêtes. Et je suis même pas capable d'y penser. Donc là, t'as des crêpes. T'as combien de crêpes ? J'en ai une, deux... Là, c'est pas ça. On n'est pas assez d'appareils. Tu remplis pas assez ton truc. Allez, Kevin. Là, va falloir y aller. Allez, chef. Il va falloir passer la deuxième. La douve et la... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, t'es sur la première table, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas où est Laure, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, je n'ai pas de commandes. Je ne comprends pas, le restaurant est plein, Kevin est déjà sous l'eau, pourtant Laure n'a annoncé qu'un seul bond. Elle ne communique pas du tout avec son chef. Il va falloir nous envoyer la suite des commandes là, parce qu'il y a un chrono qui tourne derrière. Je n'ai pas de bon, là, encore en cuisine, c'est normal ? Ben si, ils sont accrochés à gauche, en fait. Ils sont où ? Il le sait, ils sont accrochés à gauche. À gauche. Attends, Laure, moi, je suis en cuisine depuis tout à l'heure, je n'étais pas entendu, je n'étais entendu rien annoncer. Laure, merde, moi, je suis en cuisine, je n'entends pas, je suis en train de m'étonner parce qu'il y a juste un seul bond. Là, ça l'est plein et je me dis où sont les autres bons ? Mais oui, mais annonce-les, annonce-les, fais comme d'habitude. Allez, vas-y ! Allô, deux duchesses, un friskel, deux bretonnes, une jambon fromage, deux couronnes et une œuf fromage. Reçu. Alors, la première tablée que je comprends, elle est partie ou pas ? Elle vient de partir entièrement. Elle est partie entièrement, ok. Elle est partie quand même un peu en décaler. Alors, la douve, désolée pour l'attente. Et la composée. Pardon, je suis de l'autre côté. Merci. Il reste une demi-heure, là ? Il y a une table qui a mangé. Et ma table de six, tu me la fais en deux. Deux, deux, deux. Puis là, c'est moi qui vais prendre dans la gueule, il va dire, vas-tu voir, une heure, tu n'as pas réussi. Je n'ai pas besoin du chrono pour voir que, dans tous les cas, on verra, on n'y arrivera pas. Parce qu'à voir le temps qu'il me met sur une table, Kevin, il a mis une demi-heure pour me sortir la première table. Je me dis, il se fout de ma gueule. Ni plus ni moins, je n'ai pas eu d'autres pensées. Il sort toujours pas. Là, il est sur la table de, sur la huit, sur les neuf. Allez, allez, Kevin. Celle-là, elle n'est pas assez chaude. Je vais augmenter, pourtant. Mets-la plus chaude encore, mets-la plus chaude, mets-la plus chaude. Ah bah, c'est éteinte. Attention au jus, hein. C'est éteinte, elle ne démarre plus. Elle ne marche pas ? Non, c'est pas grave, chef, je vais me débrouiller. Je vais la transvaser, je vais tourner avec deux plaques. De toute façon, je ne vais pas rajouter. Voilà. Allez, trouve une solution. Après ma friteuse, qui ne s'allume plus pareil, j'ai eu ma crêpière qui m'a lâché pendant le service. J'ai l'impression que tout s'acharnait contre moi. Au secours. Au secours. Au secours. Je vais aller voir en cuisine où ça en est. J'ai la table 2 qui a rendez-vous, donc c'est le prochain bon à 14h au petit port. Je ne tourne que sur deux plaques. Il faut qu'il soit parti dans un quart d'heure. C'est pas possible. C'est pas possible. Je lui dis que c'est pas possible. C'est pas possible. T'es quel breton ? Tu m'excuseras. Je t'excuserai. Elle est énervée, la patronne, mais elle ne cherche pas à comprendre les problèmes. Elle n'est même pas au courant qu'il y a une plaque qui a lâché. Comme pour la friteuse, ils ne cherchent pas à trouver de solution. Bravo l'esprit d'équipe. Le jeune homme de la 2 doit partir. Le jeune homme de la 2, écoute-moi, parce que là, il commence à me prendre la tête en plus. Il part dans un quart d'heure parce qu'il a rendez-vous à 2h au petit port. Donc il veut être servi. Il me dit que c'est pas jouable. Je fais quoi ? Je lui demande de partir gentiment ? Il m'a jamais fait ça, là. Je lui dis, bah, va prendre un kebab, il est bon à côté ? Je fais quoi ? Ouais, bah, au lieu de te plaindre auprès de maman, tu ferais mieux de gérer tes clients. Il m'a jamais fait ça. Et là, il me dit, quoi, je tourne sur 2 plaques. On a une table de 9, il tourne sur 2 plaques. Je vais avoir mes galettes 2 par 2. Ce midi, il était beaucoup trop lent. Ah oui, trop trop lent. Ils pensent pas que ce sera jouable en un quart d'heure, en fait, que vous ayez votre plate en un quart d'heure. Je suis navrée, je sais pas quoi vous dire. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Ça, ça fait mal. Ça fait mal de dire à quelqu'un que je peux pas vous donner à manger. Parce qu'on est dans le bouillon. Plus jamais. Il faut plus jamais que ça arrive. C'est pas possible. C'est la 8 ? Euh, bon, table 8, ouais. Là, si tu veux, t'attends 30 secondes, j'ai les 2 couronnes qui sortent. Du coup, les bretonnes que tu m'as dit tout à l'heure qui sont parties, il y en a une qui est partie ? Bah, il y en avait qu'une. Il a bravue. J'ai 2 bretonnes sur celle-ci. Mais non, putain, sur l'autre table, je t'ai dit sur la 2. Et voilà que maintenant, elle lui gueule dessus. Kevin est au bout du rouleau et Laure ne le soutient pas du tout. Quand on a un client qui part sans manger, on rentre en cuisine et on raye le bon. Zéro organisation et zéro encouragement. Là, ils vont droit dans le mur. Allez, on va m'éviter cette table-là. Parce qu'il y a encore 1, 2, 3. 1, 2, 3 tables. Il y a 11 crêpes à faire. 11 crêpes à faire, t'as 15 minutes. Alors, vas-y, mon garçon. Eh ouais, tu vois, tu tries ta salade maintenant. C'est sûr que ça te fait perdre du temps. Partout, là, c'est une organisation de merde. Vraiment de merde. N'importe quoi. Une duchesse, chef. Une duchesse. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à envoyer, là ? J'ai le fromage et j'ai mes deux... Mes deux... Excusez-moi. Je prends une bretonne à sortir. On enlève. Il me restera les deux bretonnes à sortir. J'avais l'impression de brasser de l'air dans le sens que, bah, j'étais mal organisé. Je prenais un truc au frigo, mais je prenais pas tout en même temps. J'ai mal géré mon temps. J'aurais pu les faire, mais j'ai très, très mal géré mon temps. Je suis débordé, chef. J'ai du mal, chef. Si tu m'avais pas dit que t'étais débordé, j'aurais pas deviné. Au secours ! C'est un vrai cauchemar. Là, pour le coup, je suis vraiment dedans, là. On en est où au niveau du chrono, là ? Il reste combien ? Trois minutes. Il reste trois minutes ? Échec total. Ouais, tu vas voir la remise en question totale, aussi. Ouais, trois minutes. Et alors, tu crois qu'on va y arriver, là ? Il reste encore deux tables à partir. Difficilement. Non, mais c'est juste pas possible. Hein ? Pas possible. Ou alors, elles sont complètement crues. Je retourne en cuisine. Bim. Allez, vite, vite. Dites-moi que tu m'envoies cette table-là dans l'heure. Vite. Allez, il reste deux minutes à peine. Deux minutes. Ça sera bon ou quoi ? Oui, chef. Envoie-moi cette table. Allez, vite. Allez, 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 allez. Allez, tu lâches pas. Tu me fais la dernière table avant l'heure. Et le jambon-fomage champi. Allez, go. Je crois que c'est terminé. Allez, vas-y, Laure. Sers cette table. C'est pas compliqué, ce qui va sortir. Ah, mais c'est pas compliqué. Je sais que c'est pas compliqué. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça fait une heure. On avait une heure pour faire le service. J'ai rempli la moitié de la salle. Il n'a pas été relevé. D'accord ? Ça n'a pas été fait. OK. Donc, on arrête le service. On arrête le service. Ça va finir, chef. Hein ? Je ne peux pas finir au moins de sauvage. Non, on arrête. Même la table qui n'a pas mangé encore du tout. Non, non, non. Vous savez, moi, je fixe des règles au départ. On les relève, on les relève pas. Là, ça n'a pas été fait. On arrête. On arrête. Je craque parce que j'y honte. Je craque parce que j'y honte. Je craque parce que j'ai déçu aussi le chef, Laure, Monique et les clients. J'ai déçu tout le monde. Donc, d'un côté, là, je n'oserais même plus sortir dans la salle. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Kevin ? Je t'ai persuadé, il pourrait le faire aussi. Putain. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait aujourd'hui. Tu es touché, là. Comment ? Tu es vexé. Putain, je ne suis pas. Je ne suis pas un gros cuisinier, je le sais. Je suis sûr que ma troisième plaque, j'aurais peut-être pu la sortir. Je veux dire, ça se chante contre moi, j'en ai marre. Mais Kevin, il y a un problème. Et ça arrive. Ça arrive tous les jours dans les cuisines qu'il y ait des problèmes. Mais la troisième plaque, c'est la première fois qu'elle ne se met pas à marcher. Ce n'est pas possible. Oui, mais alors ? Ça arrivait, ça arrivait aujourd'hui. Donc, il faut faire face. Ta fitteuse ne marchait pas. Tu as vu, Kevin ? Il y avait une solution. Quand Philippe, je le vois, j'ai la peur qu'ils me disent « Kevin, ça ne sert à rien de t'acharner, tu n'arriveras pas. Retourne avant de tes fringues. » La honte, putain, j'arrive pas à servir des gens. Qu'est-ce que je fais dans la cuisine, putain ? Ce midi, cinq personnes sont parties sans manger et tout le monde a été privé de dessert. Je vais attendre que le restaurant se vide et je vais faire un gros point avec toute l'équipe. parce qu'il n'y a pas qu'en cuisine qu'il y a des reproches à faire. Bon. Alors, des brides du service. Alors, comme c'est toi qui serais censée être la future gérante, c'est toi que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu fasses, point par point, l'état des lieux. On va commencer par Kevin. Qu'est-ce que tu as à dire à Kevin ? « Les tables de six ou de neuf, elles sont sorties en plusieurs fois. » « Comment à ton chef, ce qu'il s'est passé ? » « Ben, c'est que je me suis très mal organisé. » « Autre que la plaque-là, je pense que ça peut être une excuse, mais je me suis mal organisé. » « En fait, j'avais pas envie de vous décevoir, vous, toi, et ta maman, et aussi Philippe, qui étaient à côté. J'ai perdu mes moyens. J'ai perdu mes moyens. Du coup, quand tu loupes la première commande, le reste est suivi. Et si on te me part, je vous l'excuse. Ensuite, par rapport à ta maman ? « J'ai rien à lui reprocher du spécial. Je me dis, nous, en salle, ça s'est très bien passé. » « Et toi ? » « Moi, je pense que ça s'est bien passé aussi. » « Alors, moi, si j'avais une critique à faire, et un bilan à faire, c'est que, sur Kevin, je sais, hein, je sais, hein, je connais ces failles, hein, depuis hier, j'ai eu, hein, j'ai compris, hein, pas besoin d'y revenir. » « Il sait pas, il sait pas, il sait pas. » « Après, toi, Laure, quand t'es justement dans un rôle de gérant, de patron, il faut que t'amènes les gens avec toi, il faut que t'amènes les gens dans une dynamique, mais tu l'as pas. Une seule fois, je t'entendais encourager Kevin. Même dans la difficulté, même dans la douleur. Et Dieu sait si c'est important d'avoir des encouragements, de motiver. Et ça, tu l'as pas fait une seule fois. Je t'ai pas entendu parler. » « Kevin, c'est vrai. Je me soutiens pas. J'ai pas été formaté comme ça. Je... C'est pas dans mon tempérament. C'est pas mon délire. C'est vrai que ce serait peut-être mieux. Il n'y a pas eu, à un moment donné, j'ai pas senti ni de complicité, ni de soutien, ni d'esprit d'équipe. Je l'ai pas senti. Je ressens pas le truc. On préfère, en fait, ne plus parler pendant le service si ce n'est « il me faut ça, tu me fais ça, tiens, il y a ça qui sort, machin. » Et comme ça, on évite de se rentrer dedans parce que quand on se rentre dedans, c'est quelque chose. Donc on évite ça. » « D'accord. » J'aimerais bien que Laure soit comme ça, à motiver, à entraîner tout le monde. Ou juste un petit mot. C'est bien, ça sort bien, continue, clac. Ok, juste rapide. Une petite phrase. « Oui, il faut que je le fasse. » Et je comprends qu'il faut que je fasse des efforts là-dessus et qu'après, ça devienne naturel. « Ça va, tu... » Ça, je l'ai compris. « Moi, je vais demander les clés du restaurant. » « Si vous voulez. » « C'est ça qui vient de les donner. » « Sauf que tu vas me donner les clés. » « Et tu vas venir avec moi. » « C'est inquiétant quand il me dit, voilà, tu me rends les clés et puis on va aller que tous les deux. Tu vas voir. » « Ouais, je me suis dit, il me fait ce qu'il m'emmène et ce qu'il va me faire faire, mon Dieu. » « Donc ouais, tu stresses un peu. » « Toi, ton rôle est vachement important. » « Et en plus de ça, je vous ai bien compris que ta mère, finalement, elle avait à cœur de te laisser cette affaire-là. » « Oui, mais... » « Ça fait 4 ans que ça dure quand même, cette histoire. » « Oui. » « Ça fait 4 ans que ta mère, elle n'ose pas te laisser. » « Pourquoi elle n'ose pas, d'après toi ? » « Parce que ça ne marche pas. » « Elle ne peut pas me laisser avec quelque chose qui ne va pas marcher. » « Est-ce qu'à un moment donné, tu lui as montré que tu étais capable de prendre le dessus ? » « Peut-être pas. » « Non. Parce que sinon, elle t'aurait laissé. » « Est-ce que tu crois que ça peut durer longtemps ? » « Non, il faut vraiment que ça change et qu'on se remette, et surtout moi, tous en question. » « T'es jeune, on te donne la possibilité d'avoir ta petite affaire. C'est quand même un sacré confort. » « Si tu ne saisis pas cette chance-là maintenant, tu ne l'auras jamais. » « Ah bah oui, c'est sûr. » « Il y en a plein qui voudraient être à ta place. » « Je pense qu'il m'a fait grandir en l'espace de quelques minutes. » « Mais oui, ça a été vraiment bénéfique, ce moment, lui et moi, ça a été vraiment bénéfique. » « Là, je crois que c'est mon électrochoc. » « Ce qui est important de savoir, c'est ce qu'on va faire de ce restaurant. » « Ça, c'est la grosse question. » « Et pour ça, je vais t'emmener voir quelqu'un. » « C'est Véronique, mon experte. » « D'accord ? » « On va discuter ensemble. » « OK. » « Salut, Leroux. » « Bonjour, Philippe. » « Ça va ? » « Et toi ? » « Je te présente, Laure. » « Bonjour, Laure. » « Ça va, Véronique. » « Ça va ? » « Mon experte. » « Assieds-toi, Laure. » « Là-bas, je vais me mettre là, moi. » « On vient de sortir d'un petit service mouvementé, je dirais. » « Un petit défi, finalement, qui n'a pas été relevé. » « Maintenant, j'espère qu'il y aura une petite prise de conscience. » « En tout cas, moi, j'ai besoin de savoir, toi, ce que t'en penses. » « Pour voir surtout si on est d'accord. » « D'accord. » « Alors, moi, j'ai parcouru la rue du restaurant. » « J'étais extrêmement impressionnée de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de crêperies. » « Waouh ! 5, 9, 10, 15, 20. » « J'ai compté 20 crêperies dans un rayon de 200 mètres. » « Donc, ça fait une crêperie tous les 10 mètres. » « Ça me semble extrêmement compliqué de se positionner sur ce marché, dans cette rue. » « Et il semble assez clair que, quand on n'a pas un crêpier de qualité, » « Je pense que maintenir la crêperie là, ce serait une catastrophe. » « Moi, c'est ce que je pense aussi. » « Moi, je suis absolument d'accord avec toi. » « Maintenant, est-ce que toi, Laure, tu serais prête à changer l'identité de ton restaurant ? » « Je suis vraiment prête à ça, puisque je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. » « Il va falloir trouver une identité de cuisine gustativement intéressante. » « Pas forcément compliquée. » « Et qui soit simple à réaliser. » « C'est véritablement aujourd'hui que je me rends compte qu'on n'est pas fait pour tenir une crêperie. » « Après le service catastrophique qu'on a effectué ce midi, ça a été un peu l'élément révélateur et déclencheur pour ne plus qu'on soit crêperie, puisque c'est plus possible, on n'y arrive pas. » « Je pense que juste ça, ça va attirer le client. » « Est-ce que tu crois qu'ils seraient OK par rapport à ça ? » « Je pense que oui. Je pense que de toute façon, la décision finale me revient, puisque la maman me fait entièrement confiance là-dessus, elle me suivra. » « Et Kevin ? » « Kevin aussi. Kevin veut que ça marche, et peu importe la manière, s'il s'en sent capable, ouais. » « Pour que Kevin réussisse ses plats, soupe, quiches et tartines, la motivation, on n'a pas besoin puisqu'il en a déjà. » « Il va lui falloir peut-être du soutien de ma part, lui montrer que je suis là, que je suis derrière lui, qu'on est une équipe. » « Alors, moi, ce que je vais faire, je vais passer un petit peu de temps avec lui, pour lui apprendre un petit peu les bases de la cuisine pendant un laps de temps. » « Alors, on va partir là-dessus, je pense, si on est d'accord avec ça, alors, tu me le reconfirmes, mais, sûr, hein. » « Après, on ne lâche plus, Laurent. » « Non, on ne lâche pas. » « C'est votre dernière chance. » « Oui, on donne ça. » « Je te le dis, c'est votre dernière chance. » « Après, moi, je ne réponds plus de rien. » « C'est ma première décision toute seule en tant que gérante. » « Donc, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, et je suis super contente et super fière de moi. » « Je commence à prendre les rênes de l'établissement tout doucement, et ça me fait vraiment plaisir. » « Parfait. Allez, Laurent. Merci, Véro. » « Merci. » « A bientôt. » « Merci, Philippe. » « Ciao, ciao. » « Au revoir, Laurent. » « Aujourd'hui, je vais m'occuper de Kevin. » « On va mettre en pratique le nouveau concept du restaurant sur lequel on est partis avec Laure et Véronique hier. » « Mais avant d'aller en cuisine, je vais retrouver Franck pour voir l'avancée des travaux au restaurant. » « Franck ? » « Oui. » « Ça va ? » « Ça va, Philippe. » « Bien ? » « Bien et toi ? » « Comment ça se passe ? » « Bah écoute, tu as vu, donc on a tout supprimé. » « Ouais. » « On est crêperie. » « Ouais, c'est ce qu'on avait décidé. » « Il n'y a plus de crêperie. » « Il n'y a plus de crêperie, voilà. » « Donc là, on va refaire travailler une petite enseigne. » « D'accord ? » « Après, il mettra le nom qu'ils voudront. » « Tu vas voir ce qu'on a fait sur la première salle. » « D'accord. » « Allez, viens. » « Donc l'idée ici sur cette salle, tu vas avoir la banquette avec les différentes tabées chaises. » « Ouais. » « Donc on a voulu quand même garder, on est parti sur des tons de couleurs déjà un peu plus chaudes. » « Donc là, on a repint ce mur, retapissé la banquette. » « D'accord ? » « Sur des couleurs ton orange. » « Et là, pour donner de la perspective de ce qu'on veut donner à la thématique du lieu, c'est qu'on va avoir trois manches debout. » « D'accord. » « Donc deux en table de quatre. » « Mais tu vois, ça va être plutôt sympa. » « Donc le deuxième salle, on va faire dans le même style. » « Pareil. » « Et là, je vais t'emmener en cuisine. » « Ok, ça marche. » « Ok ? » « Voilà. » « Ouh là, ouh là, ouh là. » « D'accord ? » « Donc ce qu'on a fait déjà, on vient de travailler. » « Oh là là là. » « Oui. » « Oh là là là. » « Oh là là là. » « Oh heureusement, je ne l'ai pas vu ça. » « Qu'est-ce qu'il y avait là ? » « Je ne pouvais pas le voir, ça. » « C'était le lave-main. » « Ah, le lave-main aussi. » « Mais le lave-main, il était ici. » « Il n'avait rien à faire ici. » « Merde, c'est dégueulasse. » « Et là, on vient de... » « Oh là là, body. » « C'est dégueulasse, mais dégueulasse. » « Donc t'as vu, le fait qu'on ne fait plus de crêpes. » « On en a quand même gardé une crêpière. » « Oui, je pense que c'est bien. » « Donc on a gardé une crêpière pour les desserts, tout ça. » « On a rapporté ici un four pour pouvoir mettre la salamande dessus pour les tartines. » « D'accord, ok. » « Ok. » « C'est sympa, ça. » « Donc là, c'est normalement négatif. » « On n'a pas encore branché, là. » « Mais au moins, on optimise un peu plus l'espace. » « Enfin, t'as encore du travail, quand même. » « Oui, c'est bon. » « Ça va le faire. » « Merci Franck. » « À plus tard. » « Je vais laisser bosser l'équipe de Franck. » « Ils ont vraiment du pain sur la planche. » « Moi, je vais aller rejoindre Kevin en cuisine. » « Je vais lui montrer deux recettes extrêmement simples. » « À la hauteur de ses capacités. » « Enfin, j'espère. » « Bon, mon petit Kevin. » « Oui, chef. » « Je te regarde. » « Comme tu me dis que tu vendais des fringues. » « Si tu vendais des fringues en cet état-là, tu ne sais pas s'ils t'en vendaient beaucoup. » « Ton tablier, il est tout froissé. » « Ça ne va pas du tout. » « Quand j'arrive, c'est vrai que je me fais avoiner pour mon tablier qui n'est pas repassé. » « J'espérais sincèrement qu'ils ne voient pas. » « J'espérais passer en douce. » « Et c'est un signe, c'est représentatif aussi du cuisinier. » « Les gens, s'ils te voient, ils voient un type qui est un peu négligé. » « Donc, tu te dois d'être parfaitement habillé. » « C'est le chef. » « Bon, l'idée, dans ton restaurant, c'est aussi de proposer des soupes. » « C'est très simple à faire, des soupes. » « Là, on va faire un velouté avec de la mâche nantaise. » « Ça me fait bizarre de mettre de la salade dans un velouté. » « Donc, grosse découverte. » « Il vous faut de la mâche nantaise, bien sûr, des œufs de caille, des lardons, du pain de mie, des pommes de terre, des échalotes et des oignons, du beurre, de la crème liquide et épaisse. » « Et pour finir, du sel et du piment d'Espelette. » « Je suis chef. » « Faire revenir au beurre, l'oignon et l'échalote. » « Ensuite, tu mets ta mâche dedans. » « Tu mets tout comme ça. » « Vas-y, vas-y. » « Tu peux tout mettre. » « Tu te laisses faire. » « Remue. » « Ajouter les pommes de terre, du sel, du piment d'Espelette. » « Puis noyer le tout à l'eau et laisser mijoter. » « Pendant ce temps, faire infuser les lardons dans la crème liquide. » « En attendant, on va préparer les croutons. » « Pour les croutons. » « Pour les croutons, faire revenir des petits cubes de pain de mie dans du beurre. » « Rien de plus simple. » « En fin de presque. » « Remue, ça va vite. » « Ça chauffe, là. Ça brûle. » « Oui, vas-y. » « Voilà. » « Passer au mixeur, la crème de lardons, qu'il faudra ensuite passer aux chinois. » « Faut pas dévisser, faut pas dévisser. » « T'as dévissé ? » « Ouais, j'ai dévissé. » « Tu dévisses. » « Tu dévisses. Il y a juste à tirer. » « Parce que j'arrive pas. » « Sinon, tu vois, tu dévisses la base. » « Regarde, t'en fous plein dans le truc, là. » « Oh putain, t'as... » « Frôlé la catastrophe, là. » « On a frôlé la catastrophe. » « Quand il me demande de prendre le velouté dans le blender, je prends tout rapidement. » « Je dévisse. Il y en a partout qui se met. » « Voilà. » « Je me suis dit, c'est la catastrophe. » « C'est pas possible. » « Mais c'est pas possible. » « On va mettre un peu de crème pour donner de l'onctuosité. » « Notre soupe est prête. » « Les croutons sont prêts. » « Maintenant, on va pocher nos petits œufs de caille. » « Dresser les œufs délicatement. » « Je sors le feu. » « Putain. » « J'appuie trop fort, chef. » « Hé, putain. » « Ah, c'est pas possible. » « Excusez-moi, chef. » « Ah, il en rate pas une, hein. » « Crochez ensuite les œufs de caille à la cuillère dans de l'eau bouillante. » « Dresser le velouté dans une vérine en rajoutant les croutons au dernier moment pour un peu de croquant. » « Maintenant, on va faire une tartine avec ce fromage que tu connais. » « Le curé nantais. » « Pour cette tartine de pain, on reste dans la région avec le curé nantais. » « Il vous faudra aussi du jambon, de la crème fraîche, de la ciboulette, du vin blanc, des pommes, » « Des pommes de terre, des oignons et du beurre. » « Alors, les pommes de terre, on les a cuites à l'eau. » « Alors, tu vas les peler. » « Dans un cul de poule, mélangez l'écrasé de pommes de terre avec de la crème fraîche, » « de la ciboulette et du jambon en petits morceaux. » « On sent la crème, on sent le jambon, on sent les herbes. » « D'accord ? » « Maintenant, on va préparer les oignons. » « Après avoir émincé les oignons, faites-les compoter dans du beurre et du vin blanc. » « Puis, tranchez le pain. » « Une bonne tranche quand même. » « Bien épaisse, tu vois. Il faut que tu donnes à manger. » « En même temps, il n'y a qu'une tartine. » « Etalez l'écrasé de pommes de terre au jambon. » « Puis, recouvrez de la compotée d'oignons. » « Et de deux tranches généreuses de curé nantais. » « Allez, vas-y au four. » « Allez, à 180. » « Ferme. » « Voilà. » « C'est gourmand. » « Je suis sûr que c'est bon. » « Je n'ai pas de doute là-dessus. » « Voilà. » « Et là, tu as une belle assiette, quoi. » « Quand on arrive au niveau du dressage, je me dis, la tartine, ça look, quoi. » « C'est terrible. » « J'étais content. » « Ça avait vraiment de la gueule, quoi. » « T'as vu, on a travaillé dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui. » « Oui. » « C'est un endroit public. » « Il y a des gens qui circulent. » « Et comme on a bien travaillé, l'idée, c'est de faire goûter les plats que tu as préparés aux gens qui sont là. » « On va leur demander ce qu'ils en pensent. » « D'accord, très bien, chef. » « Ça te va ? » « Le chef me dit, on va les faire goûter aux gens. » « À ce moment-là, j'ai peur de la critique. » « Donc, j'y vais avec plaisir, mais avec une peur aussi. » « Derrière, il y a des gens là-bas. » « On va leur faire goûter. » « J'espère qu'ils vont aimer. » « Madame, qu'est-ce que vous voulez goûter ? » « Ça va. » « Est-ce que vous avez déjà goûté une soupe de mâche nantaise ? » « Jamais. » « Et vous êtes d'où ? » « Et de nantes. » « Alors, c'est quand même intéressant de travailler ce genre de choses-là. » « En plus, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais goûté ça. » « Avec un produit local, c'est quand même incroyable ce que vous me dites. » « Est-ce que ça vous plaît ? » « C'est bon, c'est sympa. » « C'est quand même agréable d'avoir réalisé quelque chose de correct. » « En plus, tu vois, ce qu'on a fait. » « Les gens qui sont là, c'est des clients potentiels pour ton restaurant. » « C'est important de leur faire déguster, leur faire découvrir ces choses-là. » « Je vais laisser Kevin convaincre ses nouveaux clients. » « Il est tellement bien qu'il pourrait y passer la nuit. » « Avant l'inauguration de ce soir, j'ai encore affaire avec Kevin. » « Ce jeune garçon n'a aucune expérience. » « Il y a deux mois encore, il vendait des fringues. » « On a passé quelques heures ensemble hier en cuisine. » « Ça ne lui suffira pas pour être à la hauteur. » « Je vais passer le prendre. » « J'ai une sacrée surprise pour lui ce matin. » « Le chef est venu me chercher directement chez moi. » « Très, très surpris. » « Allez, on y va. On va aller se balader. » « Avec plaisir. » « Je me pose énormément de questions, mais il ne me dit rien du tout. » « C'est surprise, surprise. » « Allez, on va se mettre là. » « On arrive sur les lieux. » « Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, en fait. » « Je suis vraiment dans l'inconnu total. » « Je me pose beaucoup de questions. » « Bonjour, monsieur le jeune. » « Bonjour, Philippe. Bonjour, chef. » « Comment ça va ? » « Très bien, vous-même. » « Moi, ça va bien. » « Bienvenue. » « Je vous présente Kevin. » « Il y a deux mois de ça, Kevin, on est des fringues. » « Il a dû prendre en main une cuisine. » « Il ne sait pas faire. » « Il le dit. » « Je pense qu'aujourd'hui, il a envie d'apprendre. » « D'accord. » « Alors, qu'est-ce que vous lui proposez ? » « De venir passer une semaine avec nous, avec l'équipe en cuisine. » « Pour vous montrer comment on fonctionne, comment fonctionne une cuisine. » « Comment on passe les commandes. » « Comment on nettoie une cuisine. » « Quels sont les produits qu'on peut faire par rapport à la saison. » « Tout en restant très simple. » « Donc, en gros, pour résumer, vous lui offrez une formation. » « Oui, on lui offre une formation sur les basiques du métier de cuisinier. » « Donc, je réalise que j'aurai une formation et qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'épauler tout autour de moi. » « Et que je vais apprendre toutes les bases de la cuisine. » « Et ça, c'est énorme. » « Merci beaucoup. » « C'est cool. » « Monsieur Lejeune, merci beaucoup. » « Alors, bienvenue. » « Et à bientôt, alors. » « Cette formation est vraiment indispensable à Kevin. » « Car en seulement une semaine, je n'ai pas les armes pour le former. » « Bon, ça y est, c'est le grand soir. » « On a fait plein de choses cette semaine. » « Moi, je les attends. » « Ils ne vont pas tarder. » « En tout cas, le restaurant et la décoration, ça me plaît énormément. » « C'est très moderne. » « Je pense que ça va leur plaire aussi. » « On est vraiment à quelques mètres. » « Ça bouillonne, hein ? » « Ah oui, alors là, on se demande vraiment ce qui se passe. » « Ça y est, Monsieur Echebasté est là. » « Salut ! » « Ah, c'est bon ? » « Je vous fais peur ? » « Ça va ? » « Je fais la bise. » « Ça va, Monique ? » « Ça va bien. » « Ça va, Laure ? » « Ça va. » « Bien ? » « Ça va. » « Vous vous sentez bien ? » « Regonflé ? » « Après cette semaine ? » « À bloc ? » « Motivé ? » « Motivé à fond. » « Il va en falloir de la motivation, vous le savez. » « Alors, la première chose, ce qu'on a fait. » « Vous pouvez constater, on a changé un petit peu la devanture. » « Ce sera pris la crêperie. » « Alors là, je vous laisse réfléchir, parce que c'est à vous de le faire. » « C'est vous. » « On n'a plus d'enseigne. » « On ne sait plus trop dans quoi on va. » « À ce moment-là, je me dis, c'est l'heure du changement. » « Ça y est. » « Il n'y a plus de retour en arrière. » « Allez, avec moi. » « Allez, rentrez. » « Allez-y, madame. » « Allez-y. » « Oh là là. » « Oh la vache. » « C'est magnifique. » « Oh là là. » « Comment vous trouvez ? » « Monique. » « Super. » « Super. » « C'est magnifique, chef. » « C'est pas génial. » « Quand je rentre dans le restaurant, je n'en crois pas mes yeux. » « Le changement, cette couleur, ce côté rock'n'roll, on a l'impression qu'il a poussé les murs. » « La salle a l'air plus large, plus grande. » « J'adore. » « Ah oui. » « Ça fait jeune. » « Vous êtes jeune ? » « Je crois que c'est ce qu'on avait besoin, oui. » « Ce qui m'interpelle, c'est la couleur des murs qui est beaucoup plus tendance qu'avant. » « Immobilier, tout est harmonieux. » « J'adore. » « C'est au top. » « C'est vraiment ce que j'aime et je me vois vraiment travailler là. » « Tu vois, Laure, je ne peux plus revenir travailler. » « Je suis beaucoup trop petite, moi. » « C'est un peu le but du jeu, Monique. » « C'est un peu l'idée aussi, c'est que finalement, vous n'allez plus être trop à votre place ici. » « Non. » « Maintenant, on va aller voir la deuxième salle. » « Voilà. La deuxième salle. » « On fait coucou, Nix. » « Ah ouais, c'est... » « Eh bien, vous êtes vachement expressif, hein. » « Oh la vache. » « Oui, si. » « Il n'y a pas de mots. » « Voilà, on est vraiment... » « Je sens l'heure émerveillée. » « On n'y croit pas, quoi. » « On n'y croit pas, c'est trop beau. » « En vrai, on a poussé les murs, quoi. » « C'est ça, votre secret. » « Intérieurement, j'en avais la mâchoire qui pendait. » « Intérieurement. » « C'est beau, c'est super. » « L'ensemble est beau. » « C'est vraiment beau. » « On est content d'être là. » « On a envie d'y rester. » « Ça y est, j'ai envie de bosser ici, là. » « Ce sera plus moi. » « Ça, c'est bien, ça. » « Hé, Monique. » « Hé, c'est cool, hein. » « Là, j'ai envie de bosser. » « Oh ! » « Elle partira le matin contente d'aller au boulot. » « Quand je commence à être émue et à verser quelques larmes, c'est vraiment de me dire qu'enfin, on a cette chance d'avoir du nouveau qu'on a toujours voulu. » « Pour ma mère aussi, beaucoup. » « Je me dis qu'on a une chance de dingue. » « Je crois que le moyen de le montrer, c'était pas de sauter partout, de sourire, c'est... » « Voilà, les larmes sont venues et c'est ce qui a montré que j'étais vraiment heureuse de ce moment-là. » « C'est fou. » « C'est ce qui nous arrive. » « Attends, c'est pas fini. » « Ça y est, c'est trop bon, moi. » « Pour toi, c'est bon. » « Touchez-toi ici, là, c'est ton domaine. » « Je vais montrer à Kevin ce qu'on a fait. » « On a fait quelques bricolages derrière. » « Allez avec moi, Kevin. » « Alors, oh là là. » « Oh ! » « C'est ma cuisine, ça ? » « Eh oui. » « Oh, ma vache. » « Oh là là. » « Je suis choqué en découvrant tout le matériel parce que je me dis que c'est ma cuisine, c'est là où je vais être. » « Je pense que tu manquais un petit peu d'équipement, quand même. » « Ah oui, mais là, c'est grave, chef. » « Des belles ardoises pour tout disposer, une nouvelle poêle, une belle marmite, une soupière. » « J'avais pas de four avant, je galérais, je galérais grave. » « Et là, j'ai un four et c'est un four de compétition, en plus. » « Le chef, il a géré, il est top, quoi. » « Ah, un robot. » « Premier, j'en mettrais pas partout, chef. » « Tu vois, c'est du verre. » « Alors ça, il faut pas que ça tombe par terre, quoi. » « Moi, ce que je fais de te demander, c'est que tu sois très soigneux avec le matériel. » « Alors après, je t'ai ramené d'autres choses encore, évidemment. » « Je t'ai ramené des tabliers. » « Je t'ai ramené une veste de cuisine, des torchons. » « Et le plus important, une belle manette à couteau. » « Je remercie beaucoup, chef. » « Et ça, t'as intérêt d'y prendre soin aussi. » « C'était mon rêve. » « Les couteaux, je crois que c'est la chose qui m'a le plus touché. » « J'ai repéré que le chef avait les mêmes hier. » « C'est la classe. » « C'est... 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 » « Ouais, c'est la classe. » « On va appeler les filles pour qu'elles regardent un peu la cuisine. » « Allez, rentrez, rentrez. » « Oh là là... » « Merde. » « Il a un petit peu équipé la cuisine. » « C'est un truc de malade. » « Ouais, c'est un truc de malade. » « Tout ça, on l'a vu. » « Tout ça, on a rêvé dessus. » « Tout ça, on a rêvé. » « Tout ça, on a... » « Quand on faisait les magasins, on s'est dit, un jour, si ça marche, ça s'achètera. » « Et... » « J'avais fait. » « C'est un rêve de voir tout ça, parce qu'on en a toujours rêvé, tout simplement. » « Et là, tout le resto est refait à neuf. » « C'est inimaginable. » « Même en étant dedans, on ne rêve pas. » « Enfin, non, on ne rêve pas. » « Mais ça va, quoi. » « Bon, vous avez tout. » « C'est bien. » « Maintenant, les enfants, il y a un gros service. » « Oh, Kevin, c'est avec moi, là ? » « Oui, je redescend chez. » « Ok, ce soir, gros service. » « Il faut qu'on soit à la hauteur, parce que ce sont des clients qui sont potentiellement capables de revenir. » « Dispatchez-vous les tâches. » « Monique, c'était derrière le bar, servait les coupes de champagne. » « Elle donnera un petit coup de main à Laure, parce qu'à mon avis, elle va galoper ce soir. » « Et puis nous aussi. » « Donc là, maintenant, on se reprend. » « Tout le monde en tenue. » « On se remet bien des idées en place. » « Ok, on y va, on est prêts ? » « Allez, c'est parti ! » « Ce soir, nous allons servir un menu unique. » « La soupe de mâche nantaise en vérine à l'apéritif. » « Puis, à table, une ardoise dégustation avec une quiche bretonne et notre tartine de curé nantais. » « Tu vas me lancer les tartines. » « Regarde, on a du pain tranché, là. » « On en fait une pour deux. » « 40 personnes, donc on en fait ? » « Une pour deux, 40 personnes, ça en fait 20. » « Ah bien, tu avais du temps. » « Oui, c'est que je vous ai écouté et j'étais déjà en train de me chercher un bac. » « Oui, mais il faut savoir faire plusieurs choses en même temps, une cuisine. » « Allez, vas-y, c'est parti ! » « Moi, j'ai la soupe, je vais m'occuper du siphon. » « Allez, motivé, hein ! » « Motivé, Kevin ! » « Oui, chef. » « Le chef met des coups de pression, mais je sais que c'est pour mon bien. » « C'est pour me booster, c'est pour me motiver. » « J'essaie de répondre à sa demande au plus vite et au mieux. » « Allez, c'est bon. » « Allez, laisse cuire. » « Merci, chef. » « Mesdames, bonsoir. » « Pour quatre personnes ? » « Bonsoir. » « Vous êtes deux ou quatre ? » « Quatre, vous êtes tous ensemble. » « Bonsoir. » « Je vous explique le menu de ce soir. » « En amuse-bouche, vous avez une soupe de mâche nantaise avec une émulsion au lard. » « Et ensuite, vous avez en plat, une assiette avec une demi-tartine grillée au curé nantais. » « Et une quiche bretonne avec moules, crevettes et noix de Saint-Jacques à l'intérieur. » « Voilà. » « Merci beaucoup. » « C'est la passation ce soir pour Laure. » « C'était ce que je rêvais pour elle. » « Et je crois que c'est bien parti. » « Allo, il faut quatre soupes. » « C'est bon, Laure, regarde, t'as quatre tartines qui sortent, là. » « Je trouve ça super bien assaisonné. » « Voilà, ça a du goût. » « C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger de la mâche en soupe comme ça. » « C'est vraiment délicieux. » « C'est bon, ça donne envie de revenir, ça donne envie de faire découvrir ses plats. » « Enfin, nos proches, quoi. » « C'est sympa, c'est bon. » « Ça s'est bien passé ? » « Ce soir, en fait, je prends mon travail à cœur. » « Ce soir, j'aime ce que je fais. » « J'aime accueillir les gens, les installer, leur expliquer ce qu'on va leur servir. » « Et en cuisine, ça sort, ça se passe bien. » « On arrive à communiquer, j'annonce les bons. » « Il me répond pour me montrer qu'il a bien entendu. » « Clairement, c'était un service idéal. » « Trois tables, tu vas te démerder ? » « Oui, chef. » « Regardez les attaques qui vont sortir. » « On y va, tu fais un tour en sale. » « C'est un petit brin de ménage. » « Il y a beaucoup de ménage. » « Hop, 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 attention, j'ai le chef qui arrive, là. » « Voilà, Kevin. » « On peut l'applaudir à la petite équipe. » « Alors, bon, Monique, la maman, Laure, vous avez vu, et Kevin. » « Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme dans leur travail. » « Beaucoup d'énergie. » « C'était très positif et moi, j'ai beaucoup apprécié. » « Je vais remplir ma mission. » « Bravo ! » « C'est beau. » « C'est bon, à vous de jouer. » « Allez. » « Pas à mes joues. » « Oui, merci. » « Merci beaucoup, Philippe. » « Oui, vous aussi. » « Vous vous en occupez, vous les surveillez quand même. » « Je pense qu'on peut dire que Philippe a fait en une semaine ce que moi, j'ai essayé de faire en quatre ans. » « Je vais pouvoir laisser ma place à Laure pour qu'elle puisse prendre son rôle de gérante à part entière. » « Et ça, c'est formidable. » « Kevin ! » « Petit gars ! » « Merci beaucoup. » « Et bats-toi, mon garçon. » « Surtout, tu lâches rien. » « Surtout, ne me déçois pas. » « J'ai compris. » « Parce que quelque part, je serai au courant. » « Je vais dire au chef, merci. » « Merci de m'avoir accordé tout ce temps. » « Merci de me donner ma chance, que je ne le décevrai pas et qu'un jour, j'irai le voir fièrement. » « Et dire qu'un jour, je serai un chef. » « Au revoir. Au revoir. » « Philippe, un grand merci de nous avoir aidés, d'avoir pu permettre à ma mère de se reposer. » « Enfin, elle le mérite. » « Et de nous avoir laissé une chance à Kevin et moi de nous lancer réellement dans l'affaire. » « De nous avoir fait confiance et d'avoir tout fait pour qu'on puisse cartonner maintenant. » « Peut-être. » « Ça y est, ma mission est terminée. » « Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, on puisse obtenir ce résultat. » « En tout cas, ils ont encore beaucoup de boulot. » « Et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai ici, ce sera avec de bonnes nouvelles. » « Même si le restaurant a du mal à décoller, chaque jour, Laure et Kevin se démènent pour mettre en valeur le nouveau concept du restaurant. » « Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin sont séduits et la vie est unanime. » « En attendant que le bouche à oreille fonctionne, Kevin prend de plus en plus confiance en lui. » « Laure est beaucoup plus impliqué pendant les services et prend du plaisir à tenir son rôle de gérante et l'accueil de son établissement. » « Aujourd'hui, le couple travaille dans une ambiance paisible et il se serre les coudes pour donner un nouveau souffle au restaurant. » « Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin. » « Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin. »